bonjour la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors la famille dans cette petite vidéo on va parler de cette tribune cette tribune de abouakar kamara et qui est qui fait partie du syndicat de la presse et il a dédié une tribune à l'ancien président alpha condé dont il dit alpha condé un femme politique qui s'est gaspillé dans la maîtrise de son opposition alors la famille je vous recommande de partager la vidéo au maximum et on va lire d'abord la tribune et après derrière on va venir pour un peu décrypter de ce qu'il a dit dans sa petite tribune il dit nul ne peut dénier au président alpha condé ses qualités exceptionnelles en politique après donc plus de 40 années passées dans l'opposition et à chercher le pouvoir c'est finalement à la faveur d'une élection après une transition qui coûte à au pays c'est que ça lui coûte à que la figure emblématique du rpg accède au pouvoir avec pour challenger direct c'est l'udalin diallo de l'ufdg arrivé en tête au premier tour de la présidentielle alpha condé connu et respecté en afrique et dans le monde entier pour son combat et sa pertinence dans le débat africain par et pour les africains son arrivée à la tête de la nation ne pouvait que susciter l'espoir et l'optimisme d'un peuple qui a tout pour réussir mais stagne pour par la faute sans doute des différentes décisions politiques auxquelles il a fait face jusque là justement après tout et n'est pas pouvoir décoller vite et bien alpha condé le sait bien pour l'avoir toujours dénoncé durant ses années d'opposants au lendemain donc de sa victoire alpha condé maîtrisant bien son sujet de la chose guinée tente d'emblée de rassurer son peuple avec avec des discours qui venaient du coeur et de façon sincère on pouvait entendre entre autres j'ai trouvé un pays pas un état et tenter à travers ses cris de coeur de faire entendre à son peuple tout le désordre et la situation dramatique dans lesquelles il a trouvé les caisses vides les caisses publiques il y avait également développé la guinée n'est pas un mérite elle a tout contrairement au sénégal qui a un sous sol périche là il expliquait combien de fois la guinée a les chances de ce côté pour un développement rapide à cause justement des nombreuses recherches de son sol et de son sous sol on peut citer aussi cette autre phrase le pays est dans un puits attendez on remonte à la surface ici le nouveau président voulait dire à son peuple le niveau très élevé des systèmes mafiés et dans presque tous les secteurs clés freinant ainsi son développement car aucune décision de redressement ne pouvait prospérer avec ses groupes d'intérêts illégaux dont les affiliations sont partout à des degrés très élevé alors l'acné de toutes ses bonnes volontés clairement affiché était le jour où le président alpha condé est expiré par le comportement de certains de ses plus proches collaborateurs dans la gestion du pays notamment le cas de l'edg lâchera une france qui remia tout le pays les cadres les plus malhonnêtes sont des cadres malinqués il faut à ce niveau rappeler qu'il en parlant d'alpha condé a mis plus de fond dans l'énergie que tous les autres chefs d'état réunis que le pays a connu depuis son indépendance jusqu'à lui avec un peu plus de trois milliards de dollars la situation était confuse car jamais dans l'histoire du pays un chef d'état à un exercice ne s'est attaqué aussi farouchement au cadre de son nettement et de surcroît en fin de premier mandat c'était le début d'un long feuilleton qui venait de s'ouvrir en guinée le pays était instable et alpha condé le savait car sa base électorale était fâchée surtout avec le passage dans une radio privée à cancan d'un certain osman kaba qui est son opposant qui ne lui a fait aucun cadeau c'était alors le paroxysme à ce qu'on pouvait qualifier de malaise politique vite réjouant par ses pères de l'opposition osman kaba avait désormais deux autres ténors et par les moindres à ses côtés pour faire récréter à alpha condé sa fameuse phrase à l'encontre des cadres malinqui c'est l'eau d'alentialo et sidi à tour et s'engouffre ainsi à l'air tour dans la brèche et dans la plaie baignante que venait d'ouvrir alpha condé président le politicien doit agir vite et bien son pouvoir est désormais menacé réellement alors au lendemain de ces événements nous avons aperçu le politicien alpha condé au meilleur de sa forme est prêt à combattre ce qu'il qualifie désormais d'ennemi juré cet épisode a donné naissance à l'autre fameuse phrase dans quelques années vous n'entendrez plus parler de cette opposition s'adressant ainsi à ses militants alpha condé c'est alors à télé à entendre son à atteindre son objectif qu'il venait de se fixer devant le peuple l'opposant au historique comme on l'appelle doit faire le tour à l'intérieur pour reconquérir le coeur de la base électorale pour celle pour seule ambition détruire au passage toutes traces de ses adversaires politiques le boulot ne sera pas facile donc il faut déployer ses gros moyens en argent et en nombre de terrain à cet instant des hostilités la gestion officiante du pays pour son développement est classé et peut attendre loin derrière nous à conagré la porte est grandement ouverte à l'entourage aux hommes de main ainsi que les autres faussoyeurs de l'économie imprimés à des postes clés et régies financières qui connaissent bien ces moments de trouble au sommet de l'état en fait c'est leur période nourricière la saignée financière sera vite aperçu par le chef mais très malheureusement il ne peut agir car à ses trousses il y à une opposition qui renflent l'odeur de la viande crue dont elle veut goûter à tout prix la victoire semble très proche pour elle alpha codé et affaiblit certes et il le sait la crise est de trois côtés l'opposition la base électorale et les cadres malinqués encore autre affaire est très proche du palais dans la foulée le locateur de ses couturiers à ses voix obligés de faire sortir du palais présidentiel l'un de ses fidèles compagnons qu'il jeta au ministère de la défense en effet par cet acte le chef voulait faire un forcing et de l'intimidation à son autrefois homme de premier lit de première ligne lui-même cadre malinqué mais c'était mal connaître ce dernier aussi calme serein il passe sans laissé de traces les mouvements de contestation s'accentuent un peu partout l'opposition semble être dans ses moments de grandeur et de gloire avec des marches manifestations ville morte etc le temps passe la guerre souterraine et celle en surface se passe de plus en plus belle les seules réalités que tout oublie sont le développement du pays et la souffrance des populations du côté d'un côté on a un pouvoir qui se renferme de plus en plus prêt à mater et tuer s'il le faut car tous les indicateurs de paix sont rouges de l'autre côté une opposition qui veut en découdre avec le pouvoir quitte à à lui pousser à commettre l'irréparable avec des pertes en vies humaines considérables les marches et d'autres manifestations doivent alors s'accentuer à cet instant précis alpha condé à deux choix gérer le pays ou gérer son pouvoir il choisira la deuxième avec le conseil des amis et certains proches collaborateurs le jour se lève en guinée mais rien ne semble aller l'opposition historique s'est enfin réveillé dans son costume de politiciens aguerris en guette des victoires par tous les moins il a une stratégie très complexe mais qui peut marcher elle doit marcher d'ailleurs car le temps presse la troupe parlant de l'opposition doit être divisé pour bien mener le combat c'est la première ligne d'attaque d'alpha condé il connaît bien ses adversaires en face il les connaît profondément pour les avoir étudié dans le moindre détail le titre de chef de file de l'opposition voit le jour avec une batterie d'accompagnement et privilèges c'est nous commence à sentir le vent de sa force politique ou sman kava ou sman gawa revendique publiquement cette force et justifie l'octroi du budget au parti le fossé commence à se créer entre les acteurs de l'opposition et s'il ya touré ironise ironise se les attributs du nouvel homme fort institutionnalisé de l'opposition plus les jours passent plus s'il ya touré de l'ufr se voit bousculer son partenaire direct est maintenant un officiel qui prend même part aux cérémonies officielles avec le titre de chef de file de l'opposition c'est une question de positionnement sur l'échiquier politique il faut donc son tour dans la cour royale baidi haribo l'un de ses fidèles lieutenant d'alors est envoyé un émissaire chez le strass stratège alpha kondi qui en fait une bouchée il prend le beurre et l'argent du beurre l'émissaire ressortira avec deux bonnes propositions du palais une pour lui et l'autre pour son mentor le poste de haut représentant du chef de l'état est né et pour officialiser un voyage présidentiel se fait sur moscou la capitale russe la magie a opéré et les deux têtes affiches de l'opposition sont désormais des adversaires techniquement et tactique aux bénéfices exclusives d'alpha kondi d'ailleurs sidi atouri annoncera qu'il ne se mettra plus sur le capot des véhicules pour manifester il propose à ses amis de l'opposition de changer de stratégie et de fusil d'épaule neuf années sont passées déjà le pays a vécu au même rythme une mouvance qui se réveille de son sommeil maladif et une opposition qui n'a fait que contredire contredire le paix le peuple semble se lâcher et la colère se lie sur les visages qu'il faut-il faire à présent dans l'état des nervosités des populations c'est dans cette situation que vint finalement le pouvoir militaire une autre histoire alors la famille voici la tribune de abouakar kamara abouakar kamara il est le patron des médias je crois il est le patron des médias je sais pas si c'est le syndicat ou bien conseil d'administration en tout cas il est le patron de tous les médias en guinée alors voici un peu sa tribune si vous avez bien compris il a un peu retracé le parcours d'alpha kondi le jeu que ces derniers a joué pour maîtriser son opposition et il a cité de nos posants toi même d'abord à savoir docteur ousmann kaba et c'est l'eau dalle diallo aimé ceci dit à tour et selon lui et alpha kondi a créé le titre de chef de l'opposition juste pour maîtriser un peu celui d'alain et deuxième titre qu'il a créé le haut représentant du chef de l'état qui a été attribué à me ceci dit à tour et là aussi c'est pour maîtriser mais ceci dit à tour et est aussi le mentor de messi dit à tour et qu'il a nommé à la banque centrale à la personne de monsieur baidi haribo alors vous avez tous une fois alpha kondi est sorti et dans un média c'était même pas dans un média c'est devant ses militants où il a traité les cadres malinqué de malhonnête tout le monde a vu cette vidéo et ça continue de faire le tour du monde il a dit que le plus malhonnête des cadres en guinée ce sont des malinqués et ça ça n'a pas du tout plu à docteur ousmann kaba on a vu d'octeur ousmann kaba était avec alpha kondi et on ne sait pas qu'est ce qui les a séparés et après alpha kondi traite les cadres malinqué de malhonnête d'octeur ousmann kaba n'a pas du tout et gober cette déclaration et c'est là où en tout cas c'est long et monsieur abakar kamara c'est là où il a fait revenir et les deux autres opposés opposants de alpha kondi en tout cas pour combattre alpha quand même on a tous vu un moment donné alpha n'est contrôlé plus rien oui on a tous vu ce moment là un moment est arrivé à l'ancien président alpha kondi c'était très très difficile pour lui parce que il avait commencé à perdre le terrain complètement et l'opposition avec quand même eu le pouvoir et en guinée on ne voyait que des manifestations ici on appelle à manifester on voyait des milliers et des milliers de personnes dans la rue et même si l'opposition appelait à la ville morte on voyait rien le marché au fait l'économie est à l'arrêt alors voici devenait nos problèmes c'est en ce moment alpha kondi a décidé c'est une tribune vraiment très intéressante parce que ça retrace un peu ce qui est vraiment vraiment arrivé à l'ancien président alpha côté alors c'est là où alpha kondi a décidé d'abord avant je vais avant de vous parler cette partie vous avez tous à voir qu'on dit il est venu avec des très bonnes intentions c'est comme tous les autres et président ils sont venus avec des très bonnes intentions parce que quand alpha kondi a pris le pouvoir tout le monde pensait qu'il sera le mandela de la guinée parce que c'était quelqu'un qui a qui s'est battu dans l'opposition plus de 40 ans il s'est battu pour avoir ce pouvoir mais c'est premier mandat on voyait vraiment vraiment qu'il essaie vraiment de faire quelque chose de laisser des traces mais malheureusement lors de son deuxième mandat il a décidé de consacrer tout son combat à l'opposition fait pour combattre l'opposition et il a même déclaré que les années à venir il y aura plus d'opposition il a dit et c'est ça il a fait il a laissé le développement du pays enfin tout le monde a oublié le développement du pays mais c'était lui quand même qui était en tête parce que c'est lui qui dirigeait c'est lui qui avait le comment on appelle cela la guinée dans ses mains c'est lui qui devrait normalement fait développer la guinée par les opposants mais malheureusement il a oublié le développement de la guinée et il s'est consacré à combattre son oppose une opposition et c'est ça il avait parce qu'on a tous vu ici maintenant il n'y avait rien qui marchait l'argent coulé à flot à l'époque et on a tous oublié que il ya un pays à faire avancer alors sincèrement c'est une tribune qui est qui est vraiment bien parce que quand vous lisez vous au fait c'est il a retracé un peu de l'arrivée d'alpha condé au pouvoir jusqu'à la prise du pouvoir par l'agent militaire il a un peu retracé et quand vous réalisez très très bien il ya beaucoup de vérité dedans parce qu'il faut reconnaître il ya beaucoup de vérité dedans deuxième mandat d'alpha condé à son troisième mandat surtout deuxième mandat il a consacré tout son problème à régler le problème de l'opposition au fait à maîtriser son opposition c'est ça qui lui est arrivé c'est ça qui a fait que il n'a pas assez fait parce qu'on peut pas dire n'a rien fait on peut pas dire ça il faut pas être aussi ingrat il a fait quelque chose mais c'est qu'il devrait faire c'est ça qui était beaucoup mais malheureusement il a consacré tout son combat politique à faire taire son opposition et aujourd'hui nous voilà dans un régime militaire et les erreurs continuent encore avec ce régime militaire aussi ce qui est arrivé alpha condé c'est la même chose qui est en train d'arriver à au général mamadine d'oubouya à travers les entourages parce qu'il faut faire beaucoup attention aux entourages oui faut faire beaucoup attention aux entourages parce que nos entourages des fois il nous pousse il nous pousse à notre propre échec parce que c'est des gens des fois ils sont juste là pour les propres intérêts pas pour l'intérêt de 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 toi qu'ils sont en train de servir mais leur propre intérêt et c'est vraiment dommage alors la famille je vous recommande de partager cette tribune c'est très très intéressante parce que c'est complet au fait ça mp retracé l'histoire de notre politique d'alpha condé à aujourd'hui alors c'était tout j'espère que cette vidéo va vous plaire et comme c'est que je vous ai dit n'oubliez pas de la partager et on se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo